L'ARAE, c'est la reconnaissance des acquis de l'expérience. C'est un dispositif qui permet à des personnes en situation de handicap de faire reconnaître leurs compétences dans un cadre professionnel. Ça permet aussi de voir comment se positionne la personne par rapport à son travail. Et du coup, en tant que moniteur, ça nous donne aussi des indications pour le quotidien. C'est vraiment quelque chose de particulier et d'extrêmement gratifiant d'accompagner les personnes dans ce dispositif. Le dispositif est proposé au candidat. Et dès qu'il y a adhésion à ce dispositif, ils vont rentrer dans ce parcours et en premier lieu, par une lettre d'engagement. L'ARAE, pour moi, c'était une obligation de le passer, pour moi, dans ma tête. Moi, c'était très important pour moi. C'était une étape que je devais franchir. C'est pour montrer à tout le monde qu'on peut être un travailleur invalide dans un milieu intégré comme l'ESAT. Et qu'on est aussi capable de faire un certain échanger que certaines personnes font dans le milieu ordinaire. suite à cette lettre d'engagement, il y aura une rencontre entre son moniteur et le candidat. Donc, pour moi, en tant que formateur, c'est la première fois. Donc, on était un peu dans le même bain tous, les candidats et moi-même. On ne savait pas trop où c'est qu'on allait. Donc, on avait le même stress ensemble, disons. Et puis, finalement, on s'aperçoit qu'au fil des journées qu'on prépare, ça se passe de mieux en mieux. Après la découverte de ce référentiel métier, il y aura le co-positionnement entre le moniteur d'atelier et le candidat. Il faut adapter, faciliter la compréhension par rapport au référentiel sur tout métier. Mais après, pour le dossier de preuve, c'est plus facile parce qu'on parle de son métier. Donc, c'est plus facile. Elle m'expliquait ce que ça veut dire le référentiel métier. Voilà, et après, on a commencé le dossier de preuve. C'était génial, ouais. Ensuite, il y aura la rencontre avec le jury. C'est ça, qu'ils étaient un peu stressés. J'ai dit, n'ayez pas peur, il faut avoir confiance à moi, moniteur. Après, au jury, il vous fera confiance. On va forcément être là pour aider. S'il y a des blancs, mais comme ils parlent de ce qu'ils font tous les jours, il n'y en a pas. Ils n'ont même pas besoin de leur dossier. Pourtant, ils ont mis du temps à le fabriquer. Ils n'ont pas besoin de l'ouvrir. Non, on sent bien, on essaye de leur enlever la pression. Ça va très bien. Franchement, j'ai réussi à expliquer ce que j'ai fait au quotidien dans son milieu de travail. Donc, pendant la préparation du dossier, ce qui est très important, c'est l'équipe que constituent le candidat et le moniteur d'atelier. Du soutien, avant tout, s'il a besoin d'un appui, être là, présente, s'il a besoin qu'on prenne le relais, et surtout du soutien. C'est surtout le référentiel métier qui est un peu dur et le jury blanc. Le questionnaire était un peu difficile, oui, mais autrement, après ça, ça s'est bien passé parce qu'on me l'a expliqué les questions différemment. Le candidat sait pertinemment que le moniteur sera toujours à côté de lui. Donc, en effet, ces deux personnes forment vraiment une équipe. Oui, c'était du travail à long terme. On a pris avec mon moniteur des temps de pause pour monter ce référentiel, ce dossier. En fin de parcours, c'est quelque chose qui est toujours un moment très important pour lui. De vivre ça aujourd'hui, ça fait plaisir, surtout quand on obtient un diplôme, ça fait, vous voyez, la joie qu'on a, et ça m'a fait plaisir. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et puis, c'est l'estime de soi et de la confiance de soi. Oui, je serais fier de ça, oui. Bien fier, bien fier. Ils sont satisfaits de faire voir aux autres leurs capacités et les compétences qu'ils peuvent avoir. C'est quand même, c'est motivant et c'est valorisant. Ça permet d'aller plus loin, les mettre en mouvement et de mettre des mises en perspective qui sont évolutives. Et donc, ça, c'est très positif. On voit des candidats hyper motivés et certains même qui peuvent aller sur des diplômes de l'éducation nationale, des CAP, voire certains peut-être des bacs pro. Mais aussi, vu notre expérience globale en VAE, on peut leur proposer des actions de stage ou d'ouverture d'esprit qu'ils n'ont pas forcément dans leur vision exacte. Voilà, tout simplement. Ça nous a apporté pas mal d'ouverture. Faites-le, c'est une bonne expérience à faire. Faites-le, c'est une bonne expérience à faire. Faites-le, c'est une bonne expérience à faire.